Ambiance particulière à Tieningboué, située à environ 60 km de Manconno, chef lieu de région, à l'occasion de la célébration de la journée de l'excellence. La mutuelle de développement de Manconno-Mudem, par la voix de son président, exhorte les 1064 élèves du lycée Bada de Tieningboué et ceux des autres établissements de la région du Béret, apprenaient la culture du travail bien fait. Si vous êtes un balayeur, balayez si bien tous les jours, les gens diront qu'il y a eu un balayeur qui suit si bien son travail. Nous vous invitons nos enfants à lever le travail aux gens de la mystique et nous nous sentirons évidemment satisfaits. La porte-parole des élèves Koulibaly-Géniviev relève plusieurs problèmes qui entravent la bonne marche vers cet idéal d'excellence, à savoir le manque de salle de classe et d'équipement scolaire. J'ai de tous vos poids pour nous offrir une camp villageoise ou un simple puits à défaut de l'eau courante, car nous mourrons de soif. Nous, élèves de Tieningboué, souhaitons que la salle de nos chers maîtres enseignants soit équipée et surtout des ordinateurs pour la saisie de leurs devoirs et support de cours. Kouyaté Abdoulaye, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, dit avoir prêté une oreille attentive à toutes les doléances et graignées. C'est par une remise de plusieurs lots de kits scolaires qu'a pris fin la cérémonie. – Sous-titrage Société Radio-Canada